N'hésitez pas à nous montrer votre présence, s'il vous plaît. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Oh, wow. Oh, la caméra devient floue. Oh, putain. Oh, il y a un truc qui m'a touché. Blenod-les-Toul, situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle, est un village en apparence tranquille, mais dont les façades cachent des histoires sombres et mystérieuses. Le château de Blenod-les-Toul, une forteresse impénétrable du XIIIe siècle, témoigne d'une obscurité grandissante au XVe siècle. Abandonné, démantelé puis reconstruit, il nourrit désormais une atmosphère mystérieuse et abandonnée. Mais ce qui a valu au château sa réputation sinistre, c'est son aspect étrange et paranormal. Des témoignages troublants évoquent des apparitions et des phénomènes inexplicables à l'intérieur de ces murs. Lors de notre propre exploration, nous avons été frappés par la méfiance des villageois et de leur réticence à partager les légendes qui entourent cet endroit. Certains nous ont même priés de ne pas filmer les lieux ou de divulguer les mythes qui le hantent. D'autres sont allés jusqu'à nous demander de quitter les lieux, malgré l'autorisation du maire du village. Les événements étranges qui semblent entourer ce château sont jalousement gardés par les habitants de Blenod-les-Toul. Mais les légendes qui se tissent autour de cet endroit inquiétant ne se limitent pas seulement à ces murs. Le village entier, y compris son cimetière abandonné, est imprégné d'une mauvaise réputation. Certains racontent qu'une malédiction s'est abattue sur ce petit village suite aux actes atroces d'un curé qui aurait commis un meurtre brutal en ouvrant le ventre d'une femme enceinte pour lui enlever son bébé avant de le tuer. D'autres évoquant la mort tragique d'une personne emportée par une combustion spontanée. Ce sont tous ces mythes et légendes qui nous ont attirés vers ce château tristement célèbre, désormais inoccupé. Prêts à défier l'inconnu, nous nous aventurerons dans les ténèbres pour dévoiler les secrets dissimulés et percer le voile mystique de cet endroit chargé d'histoires troublantes. Je me retrouve aujourd'hui dans le petit village de Blenod-les-Toul ou Blenod-les-Toul, selon comment les personnes le prononcent. Et ce petit village a la réputation d'être maudit, notamment de par son château réputé hanté. Et l'objectif de cette nuit, c'est d'aller y enquêter. Mais juste avant ça, j'ai pu m'entretenir avec Dylan qui gère l'association du château et qui a pu me raconter certaines légendes, certains mythes, certaines histoires vraies également qui entourent ce château. Je vous laisse donc avec ces images avant de commencer réellement l'enquête. Il y a plusieurs légendes et plusieurs mythes dans ce château, notamment la légende. C'est plus une légende, mais on parle du fantôme de William. Ce serait un homme qui se serait suicidé à l'époque, au début des années 80. Il y a beaucoup de gens du village qui connaissent cette histoire, notamment des anciens. On raconte qu'un homme se serait pendu dans l'ancien tribunal du château. Il y a une personne qui aurait vu notamment une apparition en promenant son chien devant le château. La dame aurait vu une silhouette de femme passer ici avec un tablier ancien, comme à l'époque. Elle aurait témoigné ça à des amis du village, des gens du village et ça a tourné un peu dans le village. Et l'histoire du fantôme de William que je vous parlais, ça se passe notamment dans l'ancien tribunal et dans le grenier. On raconte que des gens aussi auraient vu le fantôme en personne apparaître dans le château et notamment dans le grenier. Et moi j'ai eu des ressentis un peu étranges, je me sentais vraiment bizarre notamment dans la cave, comme si quelque chose allait me courir dessus et m'attraper après une expérience. Et cette lampe de cette pièce dans le salon, dans la pièce à gauche dans le château, qui se serait peut-être allumée. Alors je ne sais pas si c'est les phares de voiture peut-être devant le château qui auraient activé ça, mais on a l'impression que c'est vraiment la lumière qui s'allume. De toute façon, je te la montrerai cette vidéo, mais c'était vraiment étrange. À part ça, rien d'étrange, j'ai des voix en haut, mais on en a parlé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voisins, beaucoup de choses comme ça, donc c'est assez compliqué de faire la part des choses. En fait, les anciens, ils ont du mal à en parler, mais c'est vrai qu'il se passe des trucs étranges. Notamment, il y a un monsieur du village une fois qui est rentré, mais qui n'ose pas en parler parce qu'il n'y croit pas. Mais une fois il est rentré, il y avait la lumière des toilettes qui était allumée là-bas. Il en a parlé comme ça à ses collègues, mais ils disent que ça peut être un bug, etc. Ils ont fait venir un électricien et ils ont vu qu'il n'y avait pas de bug électrique, donc il y aurait aussi des lumières qui s'allumeraient seules. Mais c'est un peu tabou, ils ont un peu peur, les anciens, de parler de ça, ou tout simplement parce qu'ils n'y croient pas et on n'en parlait pas à leur époque. Ce qu'il faut savoir, que je ne t'en ai pas forcément parlé non plus Jordan, mais c'est qu'à côté, il y a un village qui s'appelle le village du Ruff. Et le village du Ruff, il est réputé maudit. Ça fait des années qu'il est réputé maudit. Puisque déjà, c'est là qu'il y a eu l'histoire du curé du Ruff. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est en fait un curé qui a ouvert le ventre d'une femme parce qu'il l'avait mis enceinte. Il a enlevé le bébé, il l'a tué. Donc toute la soirée a été agitée par un questionnement. Bon, ce drame absolument étonnant. Un soir d'hiver dans la campagne de Lorraine, les bribes qu'on apprenait étaient de plus en plus troublantes. Et il y a la combustion spontanée qui a existé. Donc une dame qui serait décédée, qui aurait brûlé sur elle-même. Il n'y aurait eu que ses jambes qui seraient restées sur le fauteuil. Et vu que les deux villages se collent, c'est ce qu'on dit, c'est que Blénault-les-Tours est aussi maudit. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs histoires, notamment les histoires de ce terrain, l'histoire des Allemands qui auraient tué du monde. Il y aurait eu le village qui aurait brûlé aussi à l'époque. Il y a vraiment plein d'histoires comme ça, où on dit que le village de Blénault, vu qu'il touche le village du Ruff, il est maudit. Même la forêt entre les deux, on raconte qu'elle serait maudit. Il y avait aussi l'histoire d'une institutrice. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi à l'époque, le château, c'était une école pour filles. Et l'institutrice avait dit aux enfants de ne pas aller dans le cimetière à minuit pile, puisqu'il y aurait possibilité de voir des apparitions fantomatiques, des trucs qui font peur. Donc voilà, à minuit pile, il ne faut pas aller dans le cimetière, parce que sinon c'est dangereux, ça fait peur. Moi, je t'avoue que la mort ne me fait pas forcément peur. J'ai fait plusieurs expériences où j'ai l'impression que ça existe. Je me laisse une part aussi de rationalité pour essayer de rationaliser les choses. Et j'ai ma grand-mère aussi qui avait un don, on va appeler ça un don, qui tirait des cartes et qui m'a toujours parlé un peu de la mort d'une façon générale. Et je n'ai jamais eu forcément trop peur. Au début, j'avais peur. Mais c'est vrai que c'est la mort, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a après. Mais j'ai moins peur le fait de faire des expériences comme ça, du paranormal. Je me dis, il y a peut-être autre chose et peut-être que ce n'est pas... Comment expliquer ? Peut-être que oui, voilà, il y a autre chose. Bon voilà les amis, on se retrouve à présent devant le château. C'est parti, on va entrer à l'intérieur et on va pouvoir débuter l'enquête. Voilà, donc là on arrive dans le camp d'entrée. On va refermer derrière nous. Ok. Je vais prendre le cadeau. On va directement essayer d'aller au premier étage. On va bien évidemment se présenter. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Camille. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Nous aimerions tout simplement tenter d'entrer en contact avec vous. Si quelqu'un est ici, si quelqu'un nous entend, nous voit, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous manifester, faire déclencher l'appareil que je tiens dans les mains par exemple. Ou à faire un bruit. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous dans ce château ? Et souhaiterait se manifester à nous ? Nous ne sommes pas là pour vous déranger encore une fois. Pourriez-vous faire un bruit si vous nous entendez, s'il vous plaît ? Alors comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de légendes et d'histoires qui... Le cadeau vient de se déclencher. Je disais, il y a beaucoup de légendes et d'histoires qui entourent ce château, comme vous avez pu le voir. Nous avons également recueilli différents témoignages de personnes qui affirment avoir vécu des choses étranges, troublantes, paranormales. C'est difficile à le dire, mais en tout cas, des choses assez troublantes. C'est vrai que l'atmosphère du lieu est assez particulière. Et autant vous dire que se retrouver seul, de nuit, dans ce château, nous plonge directement dans une ambiance... Vous allez le voir également, j'ai disposé avec les différentes caméras dans les différents étages du château. Il y a une caméra au niveau des caves, une caméra au niveau du premier étage et une caméra au dernier étage pour tenter de couvrir le plus de superficie possible. Et en cas d'événement, je l'espère ne rien occuper. Est-ce que c'est vous qui avez, tout à l'heure, visiblement, touché l'appareil, qui l'avait déclenché ? Si c'est vous, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît ? Ça pourrait tout simplement nous permettre de savoir si quelqu'un est bel et bien présent avec nous ici. Certaines personnes affirment avoir vu, entendu des choses, alors qu'il n'y avait visiblement personne. Est-ce que vous en étiez à l'origine, peut-être ? Et si c'est le cas, pourriez-vous de nouveau provoquer ces différents bruits ? Nous sommes là pour vous écouter. S'il vous plaît, n'hésitez pas à provoquer un bruit. On est là pour vous écouter, encore une fois. On n'est pas là pour vous déranger. On espère ne pas vous déranger, ce n'est pas notre but. Vous pouvez également déclencher l'appareil. Ou taper dans un mur. C'est plutôt calme pour l'instant. C'est quoi qui est tombé ? C'était dans le hall devant l'entrée ? C'était en bas ? Ouais. Après, est-ce que ce n'est pas quelque chose ? Il faut savoir que le lieu est partiellement en travaux. On peut voir qu'il y a pas mal d'affaires de stockés. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, en marchant sur le sol, peut-être faire... Ça me paraît quand même bizarre. Pour moi, ça venait de l'air éventuellement. Mais là, ça a été rénové en fait, partout. Rien à... Oh, 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 oh ! Lui, il déclenche là. Là, il déclenche là. Vous pourriez vous arrêter, s'il vous plaît ? Si c'est bien vous qui êtes avec... C'est fou parce que là, on a eu le bruit ici, et le K2 réagit. Tu vois, tu as des affaires ici, peut-être que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires, ouais mais... Je pense pas que... Je sais pas. Je sais pas. Ok, donc il y a une caméra qui filme... qui filme ici, hein. C'est effrayant, hein. Ouais, l'ambiance dans les caves, enfin les souterrains, est vraiment très très pesante pour le coup. Et puis il fait très froid. Ouais. Il fait très très froid. Je pense que ça se voit à la caméra, à la bulle. Ouais, le K2 réagit là. C'est fou, on a l'impression que ça nous guide en fait vers... Alors nous sommes descendus au niveau des caves, des souterrains du château. Auriez-vous peut-être quelque chose peut-être à nous montrer ? Ou à nous faire voir, n'hésitez pas encore une fois, vous pouvez provoquer un bruit. Taper dans un mur. N'hésitez pas à nous montrer votre présence, s'il vous plaît. Ah, légère réaction du K2. Alors on peut voir que les... Tous les tuyaux, les câbles, rien ne fait déclencher le K2. Auriez-vous un message à nous faire passer ? Nous avons un appareil, avec nous, qui permet en théorie de pouvoir capter votre présence. Et au travers de cet appareil, vous pouvez encore une fois en théorie nous faire passer certains messages. Si vous souhaitez qu'on tente d'entrer en contact avec vous, avec cet appareil, n'hésitez pas à faire déclencher le K2. L'appareil, le petit boîtier noir que je tiens dans la main. Ou alors provoquer un bruit, s'il vous plaît. Ah, réaction du K2. Très bien, nous allons prendre ça pour un oui. Alors, encore une fois, on va vraiment partir du principe que, voilà, c'est une entité, une énergie, quelque chose qui nous répond. Encore une fois, c'est peut-être pas du tout paranormal. Il peut sûrement y avoir même une explication rationnelle. Mais encore une fois, pour tenter de créer un lien, on va partir du principe que ces différents déclenchements de K2 proviennent d'une entité qui serait peut-être bloquée entre les murs de ce château. On va se diriger dans cette pièce-là. Et on va allumer le Spirit Voice. Donc voilà, le Spirit Voice est allumé. Ok. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire passer un message ? Vous pouvez par exemple, dans un premier temps, nous dire votre nom, votre prénom. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, c'est Jordan. Pour ma part, c'est quel nom ? Brice. Brice. Ok. Ok. Très bien. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce château, s'il vous plaît ? Allez-y, on vous écoute. Que s'est-il passé ici ? Jamais. Jamais. Touché. Jamais touché. Jamais touché. Oh putain ! Il y a un truc qui m'a touché. Oh non, c'est ça je pense. Je me suis pris dans la toile d'araignées. C'est quoi ça ? C'est une toile d'araignée ? C'est une toile d'araignées peut-être ? Ah c'est une toile d'araignée en fait, je me suis pris dedans. Tu m'as fait pleindre ? Ah ça a dit toucher, vu que j'ai senti quand j'ai bougé la tête, tu vois. Tu m'as fait pleindre. Ah non en fait oui c'est ça, je me suis pris dans la toile d'araignée, j'ai vraiment cru que... Et vu que ça a dit toucher, tu vois, je sais pas pourquoi mon cerveau s'est conditionné. Bah tu vois, je m'attendais à ce qu'on pourrait peut-être nous toucher et du coup j'ai bougé la tête comme ça. Et direct j'ai senti dans mes cheveux, mais en fait c'est... Je pense que c'est sûr que c'est ça, c'est juste la toile d'araignée. Je pense que là je me suis vraiment fait un coup de frayeur pour pas grand chose. Et là je pense qu'il y a une explication tout à fait rationnelle pour le coup. Ok, on va essayer de se concentrer. Monique, il y a beaucoup de prénoms qui sortent au Spirit Voice. Ok, alors j'allais me diriger justement au rez-de-chaussée. On va y retourner, on va laisser la caméra filmer en bas. Je vous le dis, l'ambiance est assez particulière. Ouah le K2. Ouah 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 ouah. C'est dur de se concentrer encore une fois, je suis désolé. C'est vrai que là il y a pas mal d'événements qui se passent dans un laps de temps vraiment rapproché. Ok, donc là on est au premier étage. On est au premier étage. 100 ans. 100 ans. Pourriez-vous nous en dire plus et s'il vous plaît sur l'histoire ? Croyant. Croyant. Facilité. Et facilité. Et pourriez-vous s'il vous plaît nous en dire davantage sur l'histoire de ce château ? S'il vous plaît. Ou ce... Ce qui s'y est passé peut-être. Ah le K2 a fait une... Alors c'est bizarre. Alors je sais pas si j'ai halluciné. J'ai cru voir le K2 se déclencher mais il a pas fait de bruit. J'ai cru juste voir la LED clignoter en fait. A moins que c'est... Non. Je sais pas, c'est étrange ça. Wow. Là on va se rendre du coup au dernier étage. Et euh... Vous allez voir on va aller dans une partie du château. Personnellement c'est la partie où je me sens peut-être le moins bien, où je suis le moins à l'aise pour le coup. Je sais pas si... Si on aura pour autant plus de résultats mais... Je sais pas, c'est une pièce qui... Qui m'inspire un peu moins pour être honnête. Et pour ça il faut passer par le grenier. Ok, c'est parti. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre. Et à nous en dire davantage s'il vous plait sur ce château. De face. De face. De face. De face. Oui. Face à nous peut-être quelque chose. Mort. 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 Wow. Dans la partie du château où je me sens le moins bien. Alors là les amis ce qu'il faut savoir c'est assez troublant parce que Dylan qui nous a fait la visite du château un peu plus tôt. Nous expliquait qu'une... Selon encore une fois les légendes, une personne se serait suicidée dans le château et notamment peut-être dans une des deux pièces. Là où on va aller et surtout là où pour ma part je me sens pas forcément très bien. Et là ça dit mort. Devant la porte de cette fameuse pièce. Une fois c'est peut-être une simple coïncidence mais... Faut avouer que c'est troublant. De rien. Damien. Est-ce que quelqu'un serait donc mort ici ? Ici oui. Jeune. Est-ce qu'il serait mort jeune ? Alors on va aller dans la pièce où justement une personne aurait pu éventuellement se suicider. Wow wow wow. Wow wow. Wow la caméra devient floue. Beaucoup. Elle devient floue la caméra. Si, elle fait plus les mise au point. C'est bon. Non mais le 4-2 s'est coupé La mise au point s'est remis Pourriez-vous arrêter s'il vous plaît Arrêtez de toucher l'appareil s'il vous plaît Vous pourriez vous en éloigner Wow Ok donc là par contre Ça me met Comme je vous l'ai dit C'est la pièce où je me sens Pour ma part le moins bien Faut savoir que Dylan nous a dit Un peu plus tôt dans la journée Qu'avec une lampe UV il avait pu voir Ce qui pourrait éventuellement ressembler à des traces de sang Juste ici sur ce mur Et d'après encore une fois les légendes Une personne se serait suicidée dans le château Et certaines personnes Disent que ce serait cette pièce Est-ce que vous confirmez Ce que je suis en train de dire peut-être Si je m'approche là Est-ce qu'une personne aurait mis fin à ses jours Ici dans cette pièce Si oui pourriez-vous s'il vous plaît Clémence Peut-être le prénom de la personne qui aurait mis fin à ses jours ici Je ne sais plus si vous avez dit si c'était un homme ou une femme Je crois que c'était un homme Un homme peut-être Oui Invisible 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 Alors invisible Que voulez-vous dire par là ? Vous êtes invisible Vous êtes invisible Wow Alors je ne sais pas si ça a confirmé Mais le cabine en tout cas Le moteur Alors je ne sais pas si Wow Alors comme Kenny était en train de l'expliquer Tu peux peut-être du coup Ouais Ce que je disais c'est qu'ici Ce sera arrêté un ancien tribunal Donc en fait tu as eu plusieurs personnes Qui ont été exécutées Donc Alors on ignore forcément le nombre Mais On peut imaginer qu'il y a eu du coup Pas mal de morts quoi Ouais Plusieurs victimes Ok donc là on est Dans le grenier Damien On a eu Damien tout à l'heure Ouais Ok Est-ce que Damien Est-ce que c'est vous qui Qui auriez mis fin à vos jours Peut-être ici Si c'est le cas Pourriez-vous s'il vous plaît Faire déclencher le K2 L'appareil que j'ai dans les mains Pour nous confirmer Apparition Apparition Alors vous pouvez essayer d'apparaître Devant nous Si vous le souhaitez Ou devant nos caméras On peut voir pas mal de choses En suspension dans l'air Mais c'est tout simplement De la poussière On vient de marcher Pourriez-vous tenter D'apparaître S'il vous plaît Alors je sais pas si c'est moi Mais j'ai cru voir comme Non je sais pas Comme quelque chose Enfin Je sais pas la lumière Je sais pas si c'est la lumière Mais ça fait comme un T'as pas bougé toi Non J'ai cru voir quelque chose À ma caméra Si c'est vous Pourriez-vous repasser De nouveau devant S'il vous plaît Je sais pas C'est peut-être juste mon ombre Quand je trompe la tête Non C'est quoi que tu as vu en fait Je sais pas Ça fait comme Un ombre Non même pas Comme c'est que la lumière Elle s'était baissée Ou Je sais pas comment dire Ça fait comme un Un voile plus sombre Enfin c'est compliqué à expliquer Mais après je sais pas C'est peut-être juste Quand j'ai bougé comme ça Faudrait que je puisse L'analyser au montage Mais Je sais pas Et là ça Ce qui est bizarre C'est que ça refait pas En fait J'essaye de De refilmer comme j'étais Mais ça refait pas du tout La même chose Ok on va essayer De se concentrer un petit peu C'est vrai que c'est compliqué De De faire la part des choses Entre Ce qui pourrait éventuellement Se passer de D'étrange De paranormal Se faufiler Donc ce qui est assez drôle C'est qu'on doit justement Se faufiler dans un tout petit escalier Pour descendre Ok Comme je vous le dis C'est assez Etroit Ok Ok Donc là on arrive dans une pièce Comme je vous l'ai dit Qui a été Qui a été en grande partie Rénovée Les murs ont été refaits Les peintures ont été refaites également Et encore une fois Je pense que je vous l'aurais déjà expliqué Mais c'est une association Qui s'occupe de La sauvegarde de ce lieu Et on peut donc voir Différentes affiches Différentes photos Disparition 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 Est-ce que quelqu'un aurait disparu ici ? Pourriez-vous nous en dire davantage S'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501 Ok On vient de terminer notre petite pause Ce qu'on va faire avec Kini On va descendre au niveau des caves Tout simplement Pour essayer d'approfondir un petit peu nos questions Pour essayer d'obtenir Je l'espère Plus de réponses Et encore une fois Vérifier s'il y a bien quelqu'un Ou quelque chose avec nous Dans ce château C'est vraiment la démarche C'est d'essayer Comme on peut en tout cas De confirmer peut-être Certaines légendes Certains mythes Qui entourent ce château C'est vrai que pour l'instant On a quelques résultats Quelque chose De troublant Mais voilà C'est pas pour ça Que tous les événements Sont d'origine paranormale Il y a peut-être Et sûrement une explication Également rationnelle Encore une fois Un bruit Qui ne peut pas forcément S'expliquer sur le moment Ne veut pas dire Qu'il est forcément paranormal Dans l'entrée Dans l'entrée ? Ouais Bah en tout cas vers là-bas C'est peut-être moi je sais pas On voit qu'il crèque aussi dans tout ça Ouais Peut-être moi C'est possible C'est parti On se rend de nouveau Au niveau des cadres On va aller voir Alors si quelqu'un est avec nous Encore une fois N'hésitez pas à nous le faire savoir En provoquant un bruit Si c'est possible pour vous Allez-y on vous écoute Vous pouvez éventuellement taper Deux coups comme ceci Si vous nous entendez Allez-y Je vais réitérer ma question Si notre présence vous dérange ici Pourriez-vous s'il vous plaît Taper un coup Comme ceci Et si notre présence ne vous dérange pas Taper deux coups Comme ceci Allez-y on vous écoute s'il vous plaît Tu as entendu ? Au fond J'ai l'impression que ça fait comme un coup Mais ça continue au fond Ou c'est encore une pièce Ou non ? Ça faisait bien je pense C'était derrière toi C'était derrière moi C'est quoi ? C'est les fenêtres ça ? Ça peut venir de l'extérieur non ? Non c'est une toute petite fenêtre Peut-être de la végétation Ouais Est-ce que c'est vous qui avez tapé ? Si oui Pourriez-vous de nouveau le faire s'il vous plaît Tout simplement pour confirmer que Notre présence vous dérange en ces lieux ? C'est marrant parce qu'en plus c'est vraiment très très calme On n'entend pas de bois craqué Après je ne dis pas que Ce n'est pas impossible que ce soit le bois qui craque Mais je n'ai pas l'impression que ça venait de la porte Donc j'ai vraiment l'impression que ça venait de la pièce Sauf que tu n'as pas de bois Bah il n'y a rien du tout C'est à l'enfer Après si tu tapes sur ça Ça ne fait plus Non c'était pas ça Quoique je ne sais pas Il faisait un bruit un peu creux tu vois Ouais Un peu là La porte peut-être qui... Bah non de toute façon ça ne bougeait pas derrière toi Non je ne bouge pas C'est souvent la filmette Donc on peut voir une fois Ouais Ouais Bon écoutez on va je pense mettre fin à cette nuit d'enquête Ça fait à peu près je pense 45 minutes je pense au moins pas loin d'une heure même Qu'on déambule dans tout le château avec Kenny Plus aucun bruit Plus aucun ressenti particulier Après il est tard Il est très très tard Je pense qu'on a la voisine à mon avis les 5h du matin Et nous on commence pour être honnête à être fatigué Et je pense qu'on va placer du coup notre lit, nos matelas Pour pouvoir dormir sur place Et bien évidemment la deuxième partie de l'expérience C'est de laisser toutes les caméras tourner durant la nuit Pendant notre sommeil Et voir si elle capte quelque chose tout simplement Et je pense qu'on va faire ça On va arrêter maintenant En tout cas pour nous On va dormir Et on va laisser les caméras tourner toute la nuit Voilà c'est parti On va laisser les caméras tourner toute la nuit On va laisser les caméras tourner toute la nuit On va laisser les caméras tourner toute la nuit On va laisser les caméras tourner toute la nuit Malgré cela nous avons réussi une fois de plus à réaliser notre reportage au limite du réel C'est parti a souissiste par la nuit On va laisser les caméras tourner toute la nuit Sous-titrage ST' 501